Musique Y'a du grabuge à chaque agot Les bandes rivales ne font pas de cadeaux Le crime est un fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y'a-t-il quelqu'un pour relever le défi ? Il y a Elias Mouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne Pour arrêter un chapone L'irréductible L'inco-ruptible Elliot Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchant fuit Il nous faut un peu de justice Appelez Elliot Mouse Les trafiquants sèment la peur partout On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup A peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible Toujours plus nombreux Ils viennent assister à leur compétition sportive Favorite La course de lévrier Les sommes d'argent Que les passionnés dépensaient Pour les paris Était si importante Qu'Alchapon s'y intéressa Mais Malgré les précautions Que prenait ce redoutable empereur du crime Pour s'assurer Que le chien sur lequel Il avait parié gagnerait Ses lévriers préférés Était toujours battus Dans des circonstances Toutes plus étonnantes Les unes que les autres La raison de ces échecs retentissants Était que l'organisation des paris Était aux mains de son principal rival Croc Moran Un autre malfaiteur Qui truquait les courses Depuis longtemps Mais personne ne pouvait dire Comment il s'y prenait Furieux d'avoir perdu Autant d'argent dans les paris Alchapon lança dans ses journaux Une campagne contre Croc Moran Où il l'accusait de tricherie La situation devenant critique La commission des sports Demanda à Elliot Maus Et à ses incorruptibles De lui prêter main forte Elliot je te présente L'agent Camembert Qui te cherchait tout à l'heure Je suis enchanté De faire enfin votre connaissance Agent Maus J'arrive à l'instant Du nouveau gruyère Et j'espère que nous aurons L'occasion de travailler ensemble Surtout si vous avez une idée Sur la façon dont Moran Truque les courses Et bien nous avons fait suivre Moran et ses hommes Chaque fois qu'ils allaient Sur le champ de course Mais malheureusement Nous n'avons rien découvert Parlez-moi de ses déplacements Agent Camembert Quand il est sur le champ de course Que fait-il exactement ? Il arrive juste avant Le début de la course Et va faire enregistrer ses paris Et ensuite il gagne Et va encaisser son argent C'est tout ce qu'on sait Ce n'est pas grand chose Mais vous devez bien avoir Votre théorie à Jean Camembert La voici Si Moran veut communiquer Avec quelqu'un du champ de course Alors le seul moyen C'est le téléphone Et le seul téléphone public Des alentours Est au chien brûlant Le téléphone Le téléphone Oui bien sûr J'ai une idée Nous allons louer un appartement Qui dépend du même centrale téléphonique Que le chien brûlant Ainsi nous pourrons écouter Tous les appels de Moran On a de la chance On m'a dit qu'un tout nouvel Immeuble d'appartement de luxe Venait de se construire Dans la même rue Tu es génial Wilson Il y a une course demain Après-midi En nous dépêchant Nous aurons le temps De faire les branchements nécessaires Pour découvrir Le stratagème de Moran Allons au travail Nous l'attraperons En unissant nos forces Vous n'avez pas l'air D'apprécier l'idée De l'agent Elliot Gordon Qu'y a-t-il ? Elle ne vous plaît pas ? Non ce n'est pas ça chef Mais j'aurais préféré Une mission Où on aurait confisqué Du fromage J'aimerais que tu arrêtes De te plaindre Gordon Tu oublies qu'il y a trois jours Nous avons saisi Deux tonnes de fromage De contrebande Ah ne t'énerve pas Viens espèce de glouton Au moins cette fois On est sûr Que tu ne mangeras pas l'épreuve Cet appartement est parfait Et nous avons une excellente vue Sur le Hotsi Doggy Nous pourrons les surveiller De cette fenêtre J'avoue qu'il ne me déplairait pas D'habiter ici Jusqu'à la fin de notre enquête Hé regardez Il y a même un bouton Qui permet de commander Ce qu'on veut manger Nous nous occuperons De manger plus tard Pour l'instant Laissez-moi vous expliquer Notre plan d'action Quand il fera nuit Jack grimpera jusqu'au boîtier Pour localiser la ligne De cet appartement Et je le couvrirai Pendant ce temps Robert restera ici A parler dans ce téléphone Vous êtes d'accord Bob ? A vos ordres Elliot C'est vous le chef Quand il aura trouvé la ligne Tout dépendra de vous Wilson Gordon et toi Vous irez au Hotsi Doggy Et vous agirez comme des gangsters Quoi ? Dites à Moran Que vous avez du fromage Et que vous l'avez volé à El Chapon Mais que vous êtes prêt A lui vendre Ainsi vous gagnerez sa confiance Tu as bien dit fromage Elliot Tu veux que je te dise Je crois que cette mission Va me plaire finalement Quand Moran vous demandera De voir le fromage Dites lui que vous devez téléphoner Pour prendre des dispositions Ensuite vous appellerez ici Vous parlerez longuement A l'agent Camembert Pour permettre à Jack De trouver la ligne du Hotsi Doggy Et à la relier à la nôtre Remarquable Elliot vous êtes un génie Mais Moran nous connait tous les deux Elliot Il ne se laissera pas abuser Il nous reconnaîtra au premier coup d'oeil Voilà pourquoi j'ai demandé à Déborah De venir nous rejoindre Entrez Vous avez une nouvelle recrue Et pas n'importe laquelle Alors les gars Qu'est-ce que vous attendez Vous allez nous présenter Ou faut-il que je le fasse moi-même Voici l'agent Robert Camembert Il est venu du Nouveau Gruyère Pour nous aider Voilà c'est fait Nouveau Gruyère C'est intéressant Alors quoi de neuf sur la côte Est Rien de bien fascinant Puisque c'est à Chicago Que sont les vraies beautés Me feriez-vous l'immense honneur De visiter mon appartement Son appartement ? Avec grand plaisir Désolé de vous interrompre Déborah Mais le temps presse Décidément Elliot Vous ne pensez qu'au travail Mais je ne sais toujours pas Pourquoi je suis ici Il faudrait que Wilson et Gordon Ressemblent à de véritables gangsters Bon si vous pouvoir faire ça Je sais que ça ne sera pas facile Pas de problème Je vais m'occuper d'eux J'ai connu beaucoup de gangsters À une époque Alors je sais de quoi ils ont l'air Ça y est Jack Tu les as trouvés Pour l'instant je n'entends rien Allo ? Je répète ici L'agent Robert Camembert Est-ce que tu m'entends Jack ? Comment se passe la préparation De nos deux bandits Miss Déborah ? Ma foi ça se présente bien Bob En fait j'ai presque fini Vous êtes obligé de me maquiller Tant que ça ? Ici l'agent Robert Camembert Je répète Ici l'agent Robert Camembert Est-ce que tu peux m'entendre Jack ? Wilson et Gordon sont prêts Je répète Nos deux gangsters sont prêts Je vais essayer cette ligne Prêt je répète Wilson et Gordon sont pas prêts Je l'entends J'ai localisé la ligne Donne le signal Elliot Ça y est Ils ont trouvé la ligne Ça marche Maintenant les gars Ça va être à vous de jouer Regardez-moi un peu C'est la première fois de ma vie Que je vois deux bandits aussi effrayants Ah oui ? Moi je trouve que c'est ridicule Ces déguisements ne tromperont jamais Moran Oh c'est pas le moment de te plaindre Wilson Le travail nous attend Patron il y a deux types qui veulent vous voir Ils disent que c'est pour vous faire une proposition Ah oui ? Très bien Je vais voir ce qu'ils veulent Rodifleur tu viens avec moi avec ton nez Tu pourras sentir s'il y a quelque chose de louche Ah monsieur quel poison je vous sers ? Deux cocktails de fromage Et du meilleur ! Ah on ne sert pas ce genre de cochonnerie Tu feras bien de nous servir très vite si tu ne veux pas que je te bote les fesses Oui j'ai compris mais calmez-vous Je vous sers tout de suite Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu veux qu'on se fasse jeter dehors ou quoi ? Elliot nous a dit d'agir comme de vrais gangsters Je vous écoute qu'avez-vous d'intéressant à me proposer ? Ben voilà il se trouve qu'on a un gros chargement de fromage Peut-être mais je ne fais pas de contrebande de fromage Désolé les gars vous avez frappé à la mauvaise mort Non je vous crois Mais je vous signale que ce fromage appartient à Alchapon Hein ? Continue Que diriez-vous si je vous disais qu'on peut dépouiller Alchapon de tout son fromage ? Je ferai tout de suite affaire avec vous Doucement nous n'avons pas encore parlé du prix Oh vous aurez un bon prix Mais seulement après que j'ai vu la marchandise D'accord ? Mais dans ce cas puis-je téléphoner ? Vas-y Voilà vos cocktails faits avec le meilleur fromage de toute la ville Non ils ont l'air délicieux Grenu de Ronifleur dit qu'il connaissait de la patron mais dans un autre endroit Cette fois tu te trompes Ronifleur Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de classe que ces deux garçons Oh ! Bob Camembert a l'appareil C'est toi Wilson ? Oui c'est moi Bob tu peux dire à Elliot que tout se déroule comme nous l'avions prévu Allez-y Deborah, donnez le signal Oh quelle aventure excitante Parfait c'est bon Jack ils sont en ligne Tu vas pouvoir t'amuser Bon voyons si nous avons de la chance C'est fait Wilson, Deborah leur a donné le signal Parlons jusqu'à ce qu'ils trouvent la ligne sur laquelle tu es Moran a mordu à l'hameçon sans problème Mais j'aimerais que Jack se dépêche, qu'on puisse enfin s'en aller Gordon commence à me rendre nerveux Ça y est ! Je l'ai ! Beau travail Jack, je préviens les autres Elliot me fait des signes C'est fini Wilson, tu peux raccrocher, Jack a fait la connexion Allez-vous-en dès que vous le pouvez Ne t'inquiète pas, c'est comme si c'était fait Vous aurez le fromage dans trois jours Moran Trois jours ? Vous voulez que j'attende trois jours ? Mon patron est superstitieux Il a toujours refusé de travailler en fin de semaine Je comprends Mais surtout n'essayez pas de me doubler Maintenant, si on faisait une partie de poker ? Ce serait avec plaisir Mais je dois aller promener le chien du patron La prochaine fois peut-être On s'en va déjà ? Moi j'ai pas encore fini de boire mon cocktail Viens Gordon, on a fait ce qu'on avait à faire Allons-nous-en Bravo ! Bravo ! Est-ce que tout s'est bien passé les gars ? Sans problème, sauf que Gordon a bien failli tout gâcher Il faut toujours que tu exagères quand il s'agit de moi Je n'ai fait qu'ajouter du réalisme Bien, je vous laisse messieurs Je ne voudrais pas être en retard pour mon spectacle Navrez de ne pouvoir venir vous entendre chanter Mais le travail passe avant tout Ne vous excusez pas, je sais ce que c'est Mais c'est gentil d'y avoir pensé Ça c'est la meilleure Elle n'est jamais aussi compréhensive avec moi Oh les femmes ! Miss Deborah Me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi demain soir par exemple ? Si vous n'avez rien de prévu, je ne voudrais pas m'imposer Oh mais avec joie, à demain ! A demain et merci pour votre aide Bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait Elliot ? On ne fait rien, on attend seulement que Moran se serve de son téléphone Reste à espérer qu'ils disent quelque chose qui justifie les risques que nous avons pris ce soir Le téléphone n'a pas sonné toute la nuit C'était peut-être trop tard et Moran avait déjà truqué la course Non, il attendra le dernier moment que tout le monde ait eu le temps de parier Ça sonne, on va être fixé Et je crois qu'on le tient, c'est bien Moran Que veux-tu que je fasse avec ça ? Trouve-moi un chien avec une moins bonne cote pourvu qu'il gagne Qu'est-ce qu'il vous faut ? Le numéro 5 est à 100 contre 1 100 contre 1 ? Parfait, mais je ne veux pas avoir la presse sur le dos cette fois-ci Oui mais n'oubliez pas que j'ai tout à y perdre moi dans cette affaire Et moi ? C'est mon argent qui est en jeu, alors n'énémine pas les chiens trop tôt Très bien ! Nous devons aller sur le champ de course pour voir comment Moran fait gagner ses chiens Debout Feignan ! Quoi ? On a du travail toi et moi Et si je restais ici pour m'assurer que Moran ne parle à personne d'autre avant d'aller sur place ? Bob, c'est une excellente idée ! Allons vous autres, il n'y a pas une minute à perdre ! Hé, attendez-moi ! Merci de m'avoir aidé ! Passez-moi à l'hôtel Miaouington ! Euh oui ? Allo, c'est pour quoi ? Allo Niti, c'est Bob. Moran va parier sur le numéro 5 ! Bravo Camembert ! C'était Bob Camembert, patron ! Et Moran parie sur le 5 ! C'est parfait ! Allons sur le champ de course et plaçons le pari ! J'ai hâte de voir la tête de Moran quand il verra que nous avons gagné nous aussi ! Imagine la tête d'Eliot Moss, il savait qu'il nous aide ! Votre attention s'il vous plaît ! Les concurrents de la prochaine course vont entrer en piste ! Des athlètes de classe internationale ! À nous de jouer ! Nous allons regarder chacun dans une direction différente ! Vous me direz si vous voyez quelque chose de suspect ! Les coureurs sont tous en position ! Le départ est donné ! C'est le numéro 6 qui va, le suivi de près par le numéro 7 et le numéro 2 ! Tout peut arriver ! Ils sortent du dirage et c'est le numéro 8 qui est en tête ! Le numéro 2 se laisse distancer, ainsi que le numéro 5 et le numéro 6 n'a plus que deux coureurs sur les talons ! À l'arrière, le numéro 2 perd encore de la vitesse et le numéro 5 le dépasse en sortant du village ! Qu'est-ce que tu attends, je suis idiot ! C'est incroyable ! Les numéros 6, 7 et 8, côte à côte pour le sprint final ! Au travail, mes chéris ! Occupez-vous les numéros 6, 7 et 8 ! Ils arrivent tous les trois de front ! Mais, mais que se passe-t-il ? On dirait qu'ils n'arrivent pas à venir leur vitesse ! Et les numéros 5 sont présents seuls à l'arrivée ! Ils ne leur attroperont jamais ! Le numéro 5 gagne la course ! C'est nous ! Le numéro 5, c'est le numéro 5 ! On a gagné ! On a le numéro 5 ! Vous avez vu quelque chose de bizarre ? Non, rien du tout ! Hélas, moi non plus ! Je vous propose d'aller voir au guichet si quelqu'un d'autre a gagné en jouant le numéro 5 ! Tenez ! Regardez ça, Chapone ! On dirait que la chance a enfin tourné ! Elle a tourné dans le bon sens ! Chapone a parié le 5, comme Morane ! Ce qui prouve que Chapone connaissait le numéro du chien gagnant ! Ça fait trop de coïncidence ! Surtout le jour où nous connaissons, nous aussi, le numéro du vainqueur ! Oui ! Oui, d'accord ! Et après ? Camembert ! Mais pourquoi, nom d'un reblochon ? Oh ! Méfions-nous les conclusions hâtives ! Nous saurons la vérité demain ! Pour le moment, j'aimerais aller faire un tour au vestiaire ! Ce n'est pas la première fois que ça se produit ! Dès qu'on arrive dans la dernière ligne droite, ça se met à nous démanger partout et on peut plus courir ! Vous êtes sûr que ce ne sont pas les puces ? C'est absolument impossible ! La piste a été désinfectée plusieurs fois sans résultat ! Le problème ne vient pas de là ! Très bien ! Si vous en êtes certain ! Merci messieurs ! Nous ne deviendrons plus vous importunés ! Que penses-tu de tout cela, Elliot ? Hein ? La seule possibilité qui me vienne à l'esprit, c'est que quelqu'un utilise des puces dressées ! Des puces dressées ? Tu plaisantes ! Réfléchis, c'est tout à fait logique ! Si on n'a jamais pu retrouver les puces, c'est parce que quelqu'un les remporte et elle n'attaque que certains chiens dans la dernière ligne droite ! Mais c'est impossible ! Pour lâcher les puces, il faudrait que cette personne soit très près des chiens et nous n'avons vu personne s'en approcher ! Non ! Mais regardez ce lièvre ! Je le trouve un peu vieux pour courir ! Attendez une minute ! Pendant toute la course, il était très près des lévriers ! Tu as raison Elliot ! Et comme il est devant, il connaît la position des lévriers et par conséquent lesquels il faut éliminer ! Bravo Gordon ! Tu es vraiment génial quand tu veux ! Je te remercie de me dire ça, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Elliot ? J'ai passé une merveilleuse soirée en votre compagnie, Miss Déborah ! Oui, moi aussi ! Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de nuits comme celle-ci ? J'ai bien réfléchi ! Je me suis dit que nous pourrions partir en vacances tous les deux, faire le tour du monde ! Oh Bob, vous le pensez vraiment ? Oui ! Comme c'est gentil ! C'est une fabuleuse proposition ! Dois-je comprendre que vous acceptez de m'accompagner autour du monde ? On dit que la nuit porte conseil et j'ai envie de rêver à ce magnifique voyage ! Malheureusement, les rêves sont les seules choses qui puissent rester privées à chaque agot ! Désolé, nous ne faisons que passer ! Ce n'est pas correct d'espionner les gens derrière les portes et surtout une dame ! On venait juste chercher des informations auprès de vous, Roméo ! Comment osez-vous, Elliot ? Vous allez trop loin ! Gouja ! Bonne nuit, Bob ! Veuillez excuser leur manière ! L'homme demande comment ce sac à puce de chapeau n'a pu découvrir notre engombine ! Peut-être qu'Harry a la langue trop bien pendue ! Une minute, patron ! Ronnie Fleur a une idée ! La gel ! Tiens, on dirait qu'il va y avoir de l'action ! Voilà qui est bien étrange, j'étais persuadé qu'ils étaient sur le point de téléphoner ! C'est exactement comme Ronnie Fleur avait prévu, téléphone, patron et sur-écoute ! Sur-écoute ? Mais c'est impossible ! Deux gangsters sont venus hier et je parle d'un téléphone ! Les deux mêmes qui ont eu le culot de me proposer le fromage de chapeau n'a ! Chronifleur a senti l'ouge depuis le début ! On ne doit plus utiliser ce téléphone ! Bah si vite, Kevin ! J'ai une idée qui me permettra de me venger de chapeau n'a ! Ha 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 ! Bon, Harry, je veux que tu m'écoutes attentivement ! Le seul chien qui m'intéresse dans la prochaine course, c'est le numéro 1, compris ? D'accord, je ferai comme vous voudrez ! Voilà, celui qui a écouté cette conversation va parier sur le chien numéro 1 ! Allons vite donner à Harry le vrai numéro ! Brillante idée, patron ! Ha ha ! Le chien numéro 1 ? Allons sur le champ de course ou voir ça de près ! Vous restez ici ? Je crois que c'est plus prudent au cas où il re-téléphonerait ! Vous avez raison, Bob, on ne sait jamais ! Allo, je suis bien à l'hôtel Mierrington, la suite de Monsieur Chapone, s'il vous plaît ! Le traître, j'étais sûr que Bob était en cheville avec Chapone ! Ne t'en fais pas, Jack, on les aura tous les deux sur le champ de course ! Allo, qui est à l'appareil ? C'est Camembert, dis à Chapone que Moran va parier sur le numéro 2, le 2 ! Le chien numéro 2, je transmets ! Bien ! Les imbéciles, pendant qu'ils vont parier sur le numéro 2, moi je vais miser une petite fortune sur le numéro 1 ! L'argent gagné me permettra de faire le tour du monde ! Nous pensons qu'ils vont essayer de truquer cette course ! Voilà pourquoi, nous allons vous distribuer à tous des colliers anti-puce ! Tenez les gars, et n'oubliez pas de les mettre avant d'aller courir ! Ah, mais ça sent mauvais ! Eh, ça pèse une tonne, je sais pas si je pourrais courir avec ça autour du groupe ! C'est le gros jour ! 10 000 sur le numéro 1 ! Le ticket, merci... Je vais gagner une petite fa... Oh ! Oh, c'est vous ! Vous m'avez fait une peur bleumée ! Que faites-vous dans les toilettes ? Je vous arrête pour avoir collaboré avec Al Chapone ! C'est clair ? Chapone ? Vous n'êtes pas un peu fou, Elliot ? Ferme ta boîte à Camembert, Bob ! Je ne supporte pas les policiers vers eux ! Ah ! Enfin ! 10 000 sur le numéro 2 ! Changement de programme, c'est le numéro 3 qui doit gagner la course ! Le 3 ? Ouais ! D'accord ! Moran a changé de chien ! Viens, Wilson, suivons le vieux dièvre ! Tu sais, il nous reste encore à prouver qu'il utilise bien les puces ! Je mets 10 000 sur le 3 ! Ils sont partis ! Le numéro 2 prend la tête dès le premier virage ! Il est suivi de très près par le numéro 7, 8 et 6 ! Le pot en sera 7 ! Maintenant, on va bien rire ! À présent, c'est le numéro 5 qui mène talonnée par le 3 et le 7 ! Le sac creuse l'écart tandis que le numéro 3 essaie de le rattraper ! Bon ! Les filles, toutes sur le sac ! Un collier en cupuce ! Tu as vu ça ? Hein ? Le numéro 5 oublie la course et poursuit vraiment le lièvre ! Je n'y comprends plus rien ! Le numéro 3 trébuche et entraîne le numéro 5 dans sa chute ! Le numéro 2 est en tête, ce n'est plus du numéro 4 ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Regardez, patron ! On va gagner ! C'est le numéro 2 ! Non, non, non ! Le 2 vient de tomber ! C'est le numéro 4 qui gagne ! Cette fois, tu as perdu, Harry ! Nous t'arrêtons ! J'aurais gagné sans ce collier ! Espèce de bobe ! Mais je vous jure que je n'ai rien dit, patron ! C'est un coup de bobe ! Il nous a doublé ! Oh, quand je l'ai attrapé, celui-là ! C'est lui que vous cherchez ? Vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir truqué les courses ! Dès que je l'aurai retrouvé, je vais tendre le coup à ce mot d'île guève ! Alors, Moran, si on parlait d'un certain chargement de fromage ? Finons d'ici ! Tentative de fuite ? Il, montre-leur ce que tu sais faire ! Strike ! C'est sûr, Pietro ! Le barman du Hot Si Doggy est vraiment doué ! Certo, Signore Gordon ! Mais je suis sûr que les cocktails ne valaient pas les miens ! Toutes nos excuses pour l'autre soir, mais nous avions peur que Bob te fasse du mal ! C'est moi qui devrais m'excuser pour avoir agi comme une idiote ! Oublie ça, Déborah ! C'est du passé ! Et puis même si Bob était un traître, je suis persuadé qu'il devait avoir certaines qualités ! C'est vrai, Elliot ! Il faut bien avouer que c'était un homme charmant ! Sans oublier sa manière très raffinée ! Il était attentionné ! Oui, et si romantique, si séduisant ! On l'a bien compris ! Inutile de continuer ! Il ne fallut pas longtemps à Chapon, Moran et à leur bande pour sortir de prison ! Mais en empêchant Moran de truquer les courses, les incorruptibles avaient privé le gangster de sa principale source de revenus ! Et le Chéparé est resté le meilleur club de tout Chakago ! Malgré ce que peut dire Gordon sur le Hot Sea Doggy ! Pietro n'a pas son pareil pour faire les cocktails, alors je porte un toast aux Chéparés et aux incorruptibles ! Pour l'arrivée de Ma Wilson, les incorruptibles mettent sur pied une innocente farce qui les mènera vers de nouvelles aventures ! Chapon fait circuler du fromage trafiqué dans Shannatown ! Enfermés par de méchants mandarins, les incorruptibles comptent sur Gordon pour les délivrer ! Il se fera aider par Charlie Laoshu et Ma Wilson ! Vont-ils réussir ? Gordon résoudra-t-il ce casse-tête chinois ? Ou Elliot sera-t-il transformé en fondue chinoise ? Vous le découvrirez dans le plus incroyable épisode d'Elliot Mouse et les incorruptibles ! Ennui à Coco, les nouvelles sont mauvais ! J'ai lu dans tous les journaux qu'enville à Valèze ! Chakago, la misère revient ! Sous-titrage Société Radio-Canada